Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors comme vous avez pu le voir dans le titre je vais vous présenter ma collection de beaux livres avec un update parce que je vous avais déjà fait cette vidéo il y a plus de un an maintenant dans laquelle du coup je vous présentais mes beaux livres ça veut dire des livres qui n'ont rien à voir avec des romans qui sont pourtant la plupart des livres que je lis mais par exemple des livres de voyage des autobiographies illustré des des beaux livres quoi vous allez comprendre pourquoi je vais vous montrer ça donc c'est une vidéo que j'avais très envie de vous faire parce que j'en ai accumulé pas mal j'en ai plus d'une dizaine à côté de moi certains dont je vous ai déjà parlé dans des nouveautés lectures d'autres dans des livres lus et d'autres que je n'ai pas encore lu voilà donc j'avais très envie de vous parler parce que si je les ai achetés c'est qu'il y a une raison c'est qu'ils sont beaux c'est qu'ils m'ont attiré et le sujet avait l'air intéressant voilà et surtout avant de clôturer l'année 2019 j'avais très envie de vous faire cette update voilà alors le premier livre que je vous présente et pourtant je l'ai depuis plus de un an un an et demi quand elle l'a sorti en fait mais ma vidéo était plus vieille c'est voy de safia hayad donc ou safia akka safia vendome sur les réseaux enfin elle s'appelait comme ça et désormais elle a pris son vrai nom voilà qui est une youtubeuse elle fait énormément de yoga elle tend à des choses saines et tout ça et elle a écrit un carnet de route avec tous les voyages qu'elle a pu faire un peu une partie autobiographie c'est hyper hyper intéressant elle nous donne toutes les villes qu'elle a pu faire avec son itinéraire ses conseils j'avais adoré je l'avais trouvé hyper hyper intéressant voilà là elle parle de la grèce de la colombie pays dans lequel elle a habité plusieurs mois en erasmus c'est hyper hyper intéressant les photos sont magnifiques c'est très bien écrit j'ai absolument adoré ce livre et ça fait un moment que je l'ai lu le deuxième que je n'ai pas encore lu c'est vog on christian dior en fait c'est une amie qui me l'a acheté en irlande donc il est en anglais et en fait cette édition écrite par charlotte sinclair s'intéresse à plusieurs créateurs donc il y en avait d'autres en fait et là du coup c'est focus sur la vie de christian dior sur alors la vie sur bas sur le style vestimentaire qu'il a créé notamment le new look à l'après guerre voilà il ya plein de photos c'est hyper intéressant j'adore le format je le trouve hyper chouette et il est toujours ici dans ma bibliothèque pour faire pour faire joli et il faudrait que je m'y planche parce que j'adore les livres de mode voilà j'ai une chaîne secondaire dans laquelle je vous parle notamment de mode et surtout un blog sur lequel je vous publie des looks voilà la mode c'est un gros truc chez moi du coup je ne pouvais qu'être hyper contente d'avoir ce joli livre là on retourne au voyage avec ce trop beau livre de chez national géographique le compte instagram que j'avais reçu dans une box what you want a book je vous mettrai la vidéo ici en fait le concept de cette box c'est que vous recevez du coup bah tous les mois si vous le souhaitez une box avec des livres il ya un thème et là je ne sais plus lequel de thème c'était et il y avait notamment ce beau livre là alors j'ai arrêté cette box parce qu'elle était de plus en plus décevantes mais en attendant ça c'est un très beau livre que j'ai reçu avec du coup plein de photos issues du compte insta du fameux magazine et je les feuilleter un petit peu il faudrait que je leur feuillette plus c'est en fait un mélange entre voyages culture choses assez singulière c'est hyper chouette à chaque fois il ya l'explication qui accompagne la photo je trouve ça absolument génial et à l'unité il valait tout de même 20 euros et la box valait 25 euros avec frais de port compris et j'avais eu deux autres livres donc ça ça valait vraiment trop le coup et c'est un très beau livre on retourne à la mode et à l'autobiographie pour le premier non du coup avec celui de safia également avec love style life de garance doré qui est l'une des premières blogueuses françaises ce livre est sorti il ya un moment il ya bien genre cinq ans je ne l'avais pas acheté tout de suite parce que d'une je ne savais pas qui était garance doré comparé à certaines qui étaient à oui garance et tout qui a lancé son blog en 2006 il me semble donc à peu près l'année où betty kenza et tout ont lancé le leur et mais à l'époque je me m'y étais que moyennement intéressé d'autant qu'il valait 25 euros donc c'était quand même un investissement après il est gros mais je le voyais passer de partout il ya plus de un an que je l'ai trouvé chez un bouquiniste pour 10 euros dans un état absolument bah nickel quoi donc je l'ai pris et franchement je l'ai adoré j'ai découvert une femme que je ne connaissais pas du tout qui maintenant a 41 ans je crois qui partage énormément d'elle c'est très 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 autobiographique qui nous raconte son enfance son adolescence tous les petits jobs et toutes les hésitations qu'elle a eu avant de faire ce qu'elle fait avant de créer son blog en fait de base elle a créé son blog pour partager ses illustrations elle était illustratrice elle adorait dessiner et s'est lancé dans la mode petit à petit entre temps elle a habité à paris à new york et maintenant elle vit à los angeles donc elle a un peu la vie que je rêverais d'avoir mais elle s'est donné les moyens voilà et c'est hyper intéressant donc elle parle forcément de mode au milieu du livre par exemple de son avis sur telle ou telle pièce là on a la manucure on a les accessoires elle nous donne vraiment des conseils en dehors de la mode qui n'ont rien à voir qui font énormément de bien pour se sentir bien pour s'accepter soi même parce qu'elle aussi a eu du mal à s'accepter avec sa coupe de cheveux avec des vêtements qui lui ressemblent et tout ça c'est hyper hyper intéressant il ya une partie dans laquelle elle nous parle d'amour d'amitié de gérer son temps enfin vraiment c'est hyper hyper complet et il ya quand même 250 pages et quelques ce que je trouve génial et à la fin il ya une partie que j'adore où elle compare les français et les américains enfin les choses différentes aux états unis et en france c'est absolument hyper drôle je vous recommande vivement ce livre qui est une de mes lectures préférées de cette année c'est cette année que je l'ai lu de la mode encore avec paris street style shoes de isabelle thomas et frédéric veillisset que je vous présentais dans ma petite vidéo all librairie les lots que je vous laisse juste ici du coup je l'ai acheté à la librairie à porto c'est un livre en anglais de mode voilà de street style sur les chaussures comme son nom l'indique donc voilà vous voyez vraiment que j'aime la mode je l'ai pas encore lu le fait que ce soit en anglais je pense que ça va pas être très difficile parce que bah ça pas l'air d'être du vocabulaire hyper difficile quoi et voilà on parle chaussures tout le long moi j'adore les chaussures notamment les bottines et c'est trop mon truc j'adore genre les bottines rouge métallisé argenté avec du glitter fin rien ne fait peur du coup voilà j'ai trouvé ce livre très chouette par contre je l'ai payé la blinde à la librairie les lots 22 euros alors qu'on peut trouver moins cher en france mais c'est pas grave un livre qui change de la mode c'est inspiration de natasha burns qui est la fameuse illustratrice graphiste elle fait tout plein de choses sur son compte instagram sur son blog sa chaîne youtube elle est multitâche avec son mari ils font des choses absolument magnifiques je vous laisserai la vidéo livre lu dans laquelle je vous parle de ce livre juste là parce que je l'ai lu au mois de avril ou mai ou mars moi je n'en sais plus j'ai adoré ce livre voilà elle nous parle énormément d'elle de son besoin de toujours créer de sa créativité il ya des photos absolument magnifiques de toute façon en photo le couple est méga doué ils font des mises en scène absolument dingue allez allez la suite sur instagram franchement c'est un bonheur pour les yeux dès que vous allez pas très bien et tout voir toutes ces jolies mises en scène cet art et ses couleurs ça fait juste trop trop du bien voilà elle nous parle du fait d'être maman de son de choses assez personnelles par contre celui j'étais un peu déçue parce qu'il est assez fin il coûte 15 euros j'aurais mis un petit peu plus de contenu parce que je me souviens qu'à la fin j'avais été un peu frustré de pas en avoir appris autant sur elle que je l'aurais aimé en fait voilà mais bon c'est un mélange entre autobiographie où elle nous parle d'elle de sa créativité et de son art et de ce qui de ce qui la pousse à créer voilà on repasse à du voyage avec les 100 vues du japon qui est magnifique écrit par julien guiri et aurélie reperche donc en fait c'est sur les sites incontournables je l'ai acheté en revenant du japon mais bon on avait déjà un planning très 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 chargé avec un maximum de trucs à voir à tokyo et à kioto donc donc voilà j'avais quand même envie d'acheter ce livre là pour une prochaine fois éventuelle quand j'irai au japon parce que le japon c'est un pays que j'ai adoré d'ailleurs je vous faisais une vidéo dessus sur ma chaîne principale que je vous laisserai ici si vous le souhaitez si le japon vous intéresse parce que j'avais fait une vidéo assez complète avec les choses à savoir à faire et tout ça et je sais que je veux y retourner parce que je n'ai fait que entre guillemets bien sûr kioto et tokyo mais rester cinq jours à tokyo dans une ville qui fait 20 fois paris forcément on ne peut pas tout voir et même j'aurais bien aimé aller dans la campagne et tout ça et là dessus c'est un livre qui regroupe tous les temples à voir tous les itinéraires à faire tout alors je vous avoue que je ne l'ai que très peu regardé depuis que je l'ai je ne sais pas trop pourquoi en fait je pense et je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne principale dessus non attendez elle n'est pas sortie elle va sortir dimanche je vous la laisserai du coup dans la barre d'infos quand elle sera sortie sur ma perpétuelle envie et besoin de voyager parce que j'ai toujours ce besoin en moi et ben du coup pourquoi je dis ça je ne sais pas voilà et ben pourquoi je dis ça et ben oui et ce qui fait que me plonger à l'intérieur de ça je pense m'aurait rappelé le japon m'aurait rappelé la nostalgie et m'aurait rendu triste en fait voilà c'est tout moi c'est cool mais voilà il y a plein de photos absolument magnifiques c'est très bien expliqué alors je vous en redirai des nouvelles quand je l'aurai lu mais j'ai trouvé le concept absolument incroyable il est quand même à 25 euros mais il est vraiment épais je ne regrette pas du tout cet achat qui reste toujours en tout en haut de ma bibliothèque pour faire beau et pour me rappeler que j'ai visité cet incroyable pays et que j'y retournerai forcément un jour et parce que c'est trop trop bien et les auteurs sont journalistes et blogueurs voilà ils sont allés un an au japon donc en fait tous leurs conseils sont avisés je vous en reparlerai allez il en reste encore trois j'ai noté ce livre là new york street style que j'avais acheté dans une librairie trop cool dans le marais à paris je l'avais eu en solde je l'avais payé 15 euros au lieu de 25 donc il n'y a rien à dire j'avais adoré déjà la couverture et puis le fait qu'on parle de mode à brooklyn plus spécifiquement new york forcément c'est une ville que j'adore je vous avais fait une vidéo des livres à lire à new york et j'avais très envie de lire quelque chose qui parle de mode qui réunisse new york mode et tout et c'est hyper intéressant il ya des interviews de femmes de différents horizons brooklynites brooklyn qui habite à brooklyn quoi qu'elles soient actrices sportives qui travaillent dans la mode bah ils font plein de travail différents elles et elles parlent du style de brooklyn selon elles de leur style il ya plein de choses évoquées il y a plein de bonnes adresses à la fin c'est un livre hyper 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 complet que j'avais lu en alternance avec un autre voilà le lire d'une traite alors que c'est un beau livre j'aurais trouvé ça un petit peu dommage parce que je l'aurais fini trop vite et j'ai adoré adoré littéralement ce livre pour le coup on en a pour son argent je trouve il est très complet voilà on a des looks des filles à chaque fois avec plein d'explications c'est hyper hyper chouette on reste à new york avec ce livre là qui est découvrir new york en série de marion micley qui a également écrit le même style sur londres voilà je l'ai vu dans une librairie je me suis dit c'est quand même hyper chouette et en fait elle nous présente des séries genre sex and the city gossip girl girls avec où ça se déroule à chaque fois les scènes principales avec les bonnes adresses et tout je vous avoue que je ne l'ai que feuilleté pareil pour le japon si je me plonge là dedans je vais finir avec un moral en berne parce que new york c'est ma ville de coeur et j'aurai envie de sauter dans le premier avion donc voilà j'ai un peu du mal à prendre de la distance avec les voyages que j'ai adoré je vous avoue c'est très difficile c'est ce que je vous dis du coup dans la vidéo qui va sortir sur ma chaîne principale mais j'ai trouvé le concept absolument génial et même on a un plan à chaque fois avec où les restaurants les bars les rues se trouvent je trouve ça brillant et c'est vrai que la dernière fois que je suis allée à new york c'était en septembre dernier bah je n'ai pas pu encore tout voir voilà new york c'est immense même si on y reste huit jours entiers comme c'était le cas et ben il ya plein de choses qu'on ne voit pas qu'on aurait aimé voir et là en l'occurrence ce qui a rapport aux séries bah il ya plein de trucs que j'ai pas vu j'ai vu des lieux de gossip girl mais je n'ai pas vu certains autres lieux bah si la cathédrale saint patrick et tout j'ai vu mais voilà j'ai trouvé le concept brillant il est à 20 euros ce que je trouve tout à fait raisonnable pour ceux que c'est parce que franchement il est hyper épais donc voilà et le dernier livre de cette vidéo c'est encore un livre voyage donc vous voyez cette vidéo rime autour du voyage de la mode et de l'inspiration de façon générale c'est des livres qui m'ont énormément inspiré fait du bien c'est les sept merveilles de annie branca léoni c'est un livre j magnifique génial il trône sur une étagère là il est toujours là je l'ai lu avec délectation je l'ai lu en trois fois parce qu'en fait annie il a fait un projet avec un un ami photographe à lui qui s'appelle elliot le corps ils sont partis en fait ils ont fait les sept merveilles du monde en un an voilà c'est un projet qui a été financé ils ont pu réaliser ça à chaque fois il partageait sur sa chaîne youtube une vidéo de la merveille du monde en question et une autre vidéo sur le pays visité donc par exemple une vidéo sur le machu picchu et une vidéo sur le pérou de façon générale parce qu'il faisait d'autres villes que le machu picchu c'est un livre absolument incroyable donc au début j'ai lu les deux premières merveilles les trois autres et les deux dernières voilà c'est un livre qui fait énormément de bien qui m'a encore foutu je pense à non alors ce livre ça m'a énormément donné envie de booker un voyage pour le mexique et de voir la chichen itza qui est la fameuse pyramide et ça m'a motivé encore plus à voyager et à visiter à voyager encore plus voilà même si même si j'avais déjà l'envie donc là par exemple on est à pétra voilà et c'est dans l'or dans lequel il a visité à chaque fois il ya des conseils à chaque fois il ya des bonnes adresses c'est un livre hyper hyper complet avec des photos sublimes je l'ai acheté à deux amis également donc ce livre je l'ai acheté en tout trois fois je trouve que c'est un cadeau absolument génial à faire je trouve magnifique et je vous conseille vivement si les voyages si vous avez si vous avez besoin d'être dépaysé et tout ça je vous le conseille vivement 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 c'est absolument incroyable c'est un projet dingue et n'hésitez pas à aller voir ses vidéos sur sa chaîne youtube parce que ça ça vous parle encore plus moi j'ai vu que celle sur le mexique et la chichen itza il faut que je vois les autres mais ça va encore me donner envie de bouquer des billets pour partout pour l'inde pour la jordanie la chine et compagnie donc voilà un magnifique livre que j'ai acheté et racheté donc je ne peux que vous le et voilà c'en est tout et c'est déjà pas mal pour mes beaux livres achetés du coup ben depuis la dernière vidéo donc la plupart c'était cette année et certains quand même l'année dernière et c'est vrai que je me mets de plus en plus à aimer les beaux livres pour faire beau dans ma bibliothèque déjà d'une et pour lire un peu autre chose que des romans qui du coup abordent les choses enfin des sujets qui m'intéressent donc du coup la mode les voyages et être inspiré de façon générale et le faire indifféremment qu'un roman parce que un roman c'est il n'y a aucune photo c'est on le lit plus d'une traite enfin je sais pas voilà j'espère que vous voyez ce que je veux dire j'espère qu'ils vous auront donné envie moi franchement ce sont des livres que j'ai soit adoré soit que j'ai hâte de lire et de feuilleter n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner ça me fait toujours hyper hyper plaisir de vous voir plus nombreux et nombreuses par ici je fais toujours une vidéo par semaine en ce moment malgré ma recherche d'emploi malgré mon travail malgré la fatigue malgré plein de choses donc n'hésitez pas à vous abonner parce que je ne sais pas si vous le savez mais lorsqu'on a moins de 1000 abonnés sur youtube on ne peut pas sponsoriser ces vidéos ce qui fait que toutes les vidéos que vous voyez ben sur ma chaîne et sur mon autre chaîne ne me rapporte rien du coup ça me fait très plaisir quand vous vous êtes plus nombreux à me soutenir et à montrer que vous aimez ce que je fais c'est toujours très motivant et puis le jour où j'aurai 1000 abonnés je pourrais avoir quelques centimes de ce travail que je fais du coup en plus du mien qui me fait très plaisir mais voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine bye bye